Alors ce matin, Nastasia va peut-être apprendre plein de trucs avec nous, tu vas nous parler de figures, alors pas des figures de patinage, mais des figures de style. Je peux vous dire qu'on se repart un cours de toute beauté, c'est ça Nicolas ? Mais oui, les figures de style, c'est vrai que quand on parle de figures de style, on peut visualiser beaucoup de choses et se tromper selon les images qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, si vous m'aviez dit figures de style avant que je sache ce que c'est, je vous aurais dit c'est du patinage artistique. Est-ce que c'est du patinage artistique ? Avec les mots. Avec les mots, exactement, c'est ça. Donc en fait, une figure de style en français, c'est un procédé qu'on retrouve à l'oral et à l'écrit qui donne un effet de sens particulier à un auditeur ou à un lecteur, puisqu'il peut s'agir d'un discours que l'on entend ou d'un discours qu'on peut lire, un texte, et ça peut être n'importe quel texte. Attention, quand je parle de discours, ce n'est pas forcément quelque chose de solennel, de sérieux. Dans une cour de récréation, je pense que les élèves utilisent, au moment de la récréation, environ 100 figures de style, mais ils ne s'en rendent pas compte. On va en parler tout à l'heure. Ah oui, c'est assez intéressant, notamment l'hyperbole. La figure de style, en fait, elle s'écarte des sentiers battus et elle va marquer les esprits. C'est ce qu'on appelle justement des outils pour l'art du discours. Alors, il en existe, il y a beaucoup de catégories, il y en a un très grand nombre, et nous-mêmes au quotidien, on en emploie sans arrêt, sans savoir que ce sont des figures de style. On peut les catégoriser, ces figures de style. Il y en a différents types, ce qu'on appelle des figures d'insistance, de substitution, c'est-à-dire de remplacement, des figures d'analogie, ça c'est des figures de ressemblance, des figures de sonorité, ça c'est souvent en poésie notamment, de temporalité aussi, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit un peu contradictoire et un peu rebelle, c'est les figures d'opposition. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la devise de notre invité aujourd'hui, qui nous explique que le gras, c'est la vie, et là, c'est vraiment une opposition au diktat comme ça, un peu de récession, de tristesse. Et oui, c'est vrai, le gras, c'est la vie, et c'est beaucoup plus qu'une métaphore. Donc merci beaucoup. Alors, on attaque maintenant la figure d'opposition. Une figure d'opposition, c'est une figure qui réunit, dans un même texte, et parfois une même phrase, et parfois un même groupe nominal, parce qu'ils peuvent être collés l'un à l'autre, des éléments qui sont contraires ou insolites. Et c'est cette incompatibilité qui a pour effet de créer une surprise, un questionnement, ou parfois le rire. Vous allez voir que c'est aussi l'occasion pour nous de faire une petite balade culturelle à travers des citations de poètes et d'écrivains français ou étrangers absolument sublimes. Alors, on va commencer par l'antithèse, la toute première, qui est assez connue. Donc l'antithèse, c'est la plus évidente, c'est la réunion de pensées ou de mots qui s'opposent dans le même énoncé. Alors, un extrait d'un grand film de Marcel Carnet, écrit par Jacques Prévert, qui s'appelle « Les enfants du paradis », et à un moment donné, on entend « Arletti », vous devez connaître, vous savez, la fameuse atmosphère de l'hôtel du Nord. Atmosphère, atmosphère. Et elle dit au moment donné « Pariez tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour ». Voilà, on parlait des actions tout à l'heure avec Erwan. Très bien, pardon. Franchement, c'est culte. Je vais pouvoir le... Attends, attends. Tu vas la refaire en gros plan, parce que je vais la garder, celle-là. Vas-y, refais-la en gros plan, vas-y. « Pariez tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour ». Oui, alors, tu t'es croûté, donc refais-la normalement. « Pariez tout petit pour ceux qui, comme nous, s'aiment d'un aussi grand amour ». Voilà. Ben là, c'est parfait. Je pourrais... C'est dans la boîte. Dans la prochaine, dans l'annonce de la rentrée, je vais la mettre. On peut faire plein d'artistes avec cette phrase. Avec plaisir. Alors, où est l'antithèse ici ? C'est tout simplement les termes « petit » et « grand ». Et ça crée un effet de sens, c'est pour marquer les esprits. Alors, vous savez, dans le domaine de la publicité, on a beaucoup de ce principe-là, c'est assez fréquent. Alors, on grimpe un tout petit peu en gamme en matière de langue et de classicisme avec cet extrait d'une pièce de théâtre de Racine qui s'appelle « Phèdre ». Et nous avons l'héroïne qui indique à un moment donné, qui prononce cette phrase vraiment très belle, très ciselée. « Présente, je vous fuis. Absente, je vous trouve. » C'est beau. C'est très beau. Voilà, c'est ça. C'est beau et c'est extrêmement prenant aux tripes et au cœur. Alors là, pareil, vous avez « présente » et « absente ». Et ces deux éléments sont bien une antithèse. L'oxymore ensuite. Alors ça, c'est une sorte d'antithèse ludique, mais on la trouve de manière plurissérée, plus étroite. On va le dire carrément fusionnel, car elle soudent littéralement deux termes opposés dans une même expression. Alors ça, c'est vraiment très fréquent en poésie notamment. Et un des grands, grands, grands adeptes, c'est l'immense Victor Hugo. Et voici cette phrase tirée d'un recueil qui s'appelle « Les Contemplations ». « Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit ». C'était aussi une chanson de Barbara, je crois, « Soleil noir ». Et donc, on a bien cette réunion de deux termes qui sont inverses, puisqu'on a l'astre de la luminosité et puis l'adjectif de l'obscurité totale, qui sont réunis dans une même expression. Alors, autre possibilité aussi, c'est un extrait de Candide de Voltaire. Et le narrateur dit « Candide tenta de se cacher pendant cette boucherie héroïque ». Alors, il s'agit d'un épisode où le héros, qui est assez naïf, se retrouve au milieu d'un conflit. Et ce conflit va le marquer profondément. Et la boucherie héroïque, c'est une métaphore de la guerre, mais c'est aussi un oxymore, parce qu'une boucherie ne peut pas être héroïque. Quelque chose de sauvage ne peut pas être glorieux. C'est surtout le paradoxe de la guerre, d'ailleurs. Quand on tue un homme à la guerre, on est un héros. Et en temps de paix, on est un criminel. Donc là, cette figure de style est assez intéressante et c'est un véritable oxymore. Et le dernier, plus classique, alors là, on les aime tous parce qu'ils nous font frissonner, mais ils ne sont que le fruit de l'imagination, c'est un mort vivant. Là, vous avez un oxymore pur. On ne peut pas être mort et vivant à la fois. On est d'accord ? Ça dépend, si tu regardes Walking Dead, c'est comme ça. Oui. Ils ont tous comme ça. Alors, plus d'acrobatique maintenant, attention, on va un petit peu monter en difficulté. C'est, alors, on ne rigole pas, c'est le chiasme. On dit bien chiasme, d'accord ? Même si c'est écrit C-H-I-A. Voilà. Tout le monde est fatigué. Donc, le chiasme, c'est une construction inversée de deux groupes, deux mots, deux fois deux, quatre, qui ont une composition identique ou opposée. Alors, on utilise souvent un sigle qui est A-B-B-A pour montrer le principe du croisement. Et, en fait, c'est identifiable dans une phrase grâce à une figure en croix. Alors, je les ai exprès écrits sur deux lignes. Un exemple de l'immense Pierre de Ronsard, qui est un poète des siècles et qui écrit ce vers sublime dans un poème qui s'appelle Contre les bûcherons de la forêt d'Augustine. Ça ne s'invente pas. « Gourmand de tout, de tout insatiable ». On retrouve bien ce principe en croix avec « de tout », les deux termes identiques. Et puis, « gourmand » et « insatiable ». Donc, là, on a une opposition dans la construction, mais on a des termes qui sont identiques. Cela dit, « gourmand » et « insatiable », c'est le même principe. Et puis, ce principe d'opposition qui plaît tant à Hugo, là, c'est dans la légende des siècles. « La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable ». C'est quand même très beau aussi. C'est très, très beau. Mais c'est le principe des progrès. Pour le coup, ça, je trouve ça très joli. C'est très joli. Et c'est très joli parce qu'on a vraiment deux oppositions qui s'opposent. On a la neige et le sable. Ça pourrait être un titre de livre, d'ailleurs. Et puis, on a le nord et le sud. Donc, là, on a vraiment un couple d'oppositions pures. Et alors, le dernier, moi, que j'aime infiniment parce que j'adore les jeux de mots comme toi, Alex, c'est le ZUGMA. C'est le rapprochement d'un mot concret et d'un mot abstrait. Alors, c'est complètement tumouristique. Alors, le ZUGMA, on dirait un nom d'antibiotique ou de bestioles préhistoriques. Ah oui, j'ai jamais entendu ce mot, la ZUGMA. Vous avez déjà entendu ce mot ? Vous avez déjà entendu ce ZUGMA ? Non. Est-ce que tu as pris ton ZUGMA sans sens maintenant ? Non, non. Au strat, c'est pas mal. Et donc, on rapproche un mot concret et un mot abstrait. Et le décalage provoque souvent le rire ou le sourire parce que c'est une forme d'absurde. Et un élément au sens propre, au sens figuré. Par exemple, où ce café est trop d'essence. Ou bien, elle a pris une gifle et la porte. Ou bien, ils le poursuivirent avec des fourchettes et de l'espoir. Ça, c'est tiré du snark de Louis Carole, le papa d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous remarquez que c'est souvent lié à des rapprochements assez insolites. Et ce qui est drôle quand on explique ça aux élèves, c'est qu'il y a ceux qui ont du mal avec l'absurde et qui ont besoin d'une forme de rationalité et ça les fait pas trop rire. Et puis, il y en a deux qui sont au quatrième degré, qui rient comme des baleines tout de suite. Et voilà. Moi, ça m'émuse beaucoup personnellement. Et je ris comme une baleine. Voilà, puisque le gras, c'est la vie. Je ris comme une baleine. Alors, maintenant, on passe à la petite interrogation. C'est parti, on y va. Attention, attention, attention. Un extrait de François Mouriac, le baiser au lépreux. Et voici qu'ayant vécu comme un mort, il mourait comme s'il renaissait. Voilà, c'est le truc de figure en croix, c'est pas ça ? Le truc en croix, tout à fait. Des mots croisés, donc, c'est ça ? C'est pas tout à fait que je vois. C'est avant le Zogma. Après l'oxymore et avant le Zogma. C'est ça. Ça, c'est la mémoire visuelle géographique, oui. C'est le chiasme, tout à fait. Ah, le chiasme, voilà. Le chiasme. Voilà, c'est un chiasme. Le deuxième. Je vais m'armer de patience et d'un couteau aiguisé. Ça, c'est le Zogma. Le Zogma, oui, le dernier. Très bien, l'antibiotique. Parfait, le Zogma, complètement. Et le dernier, enfin, il y en a six en tout, mais là, pour le premier panneau. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Ça, c'est tiré du mal et du mal. Ça, ça marche pas. C'est l'opposition. Exactement. Le chiasme, c'est l'oxymore. C'est l'oxymore, toi. C'est l'oxymore, surtout. Et c'est l'oxymore, exactement. Formidable. Des élèves modèles. Alors, on vérifie ensemble. On regarde si tout est juste sur le panneau suivant. Attention. Chiasme, Zogma, oxymore. Extraordinaire. On est au top. Allez, encore trois. Anastasia peut se lancer dans la course. Si tu en as envie, il n'y a aucun problème. Ah, j'aime bien. C'est des élèves très observateurs, mais qui n'osent pas, qui restent discrets, qui observent de loin, comme ça. C'est super. Non, non. Non, non. Alors, très bien. Alors, la prochaine phrase, on y va. Attention. C'est... C'est... Voilà. Cette petite grande dame venait de s'envoler. C'est la même chose, un peu. Petite et grande, non ? Oxymor. Bravo, Anastasia. Bravo. Oh là là. Bravo. Les applaudissements. On n'a pas les applaudissements. Et si, je les ai, regarde, je peux les mettre. Vas-y, vas-y. Décidément, top chef. Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'il est difficile. Oh là là. C'est le chiasme. Le chiasme. C'est le chiasme. Alors, petit mot quand même, parce que les grands philosophes ont écrit, pour eux-mêmes et pour des lecteurs, si je puis dire. Mais ils s'écrivaient parfois entre eux aussi. Et Sénèque, c'est un philosophe contemporain de Jésus-Christ. Et ce type de pensée est absolument... C'est à la fois très facile, mais en même temps, c'est d'une très grande puissance. Cette phrase est absolument incroyable. C'est une ode à l'audace, au courage. Voilà. Ce n'est point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'il est difficile. C'est une belle leçon. Ce n'est pas parce qu'il est difficile de se connecter à Internet, qu'on n'ose pas. Tout à fait. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de sanctions, parce que tout le monde quittait la salle, revenait dans la salle, etc. C'est un grand moment. C'est pas grave. Et on termine avec le grand... Voilà. Le grand Jules Romains, tiré d'un ouvrage qui s'appelle Les Copains. « Je me tais pour que vous parliez ». C'est exactement ce que je vais faire. Alors là. Ah. Voilà. Je me tais. Je me tais. C'est le dernier oxymore. Alors, oxymore, ce serait dans la même expression. Par exemple, mort vivant, soleil noir. Là, les termes sont opposés, mais ils sont assez éloignés dans la phrase. C'est l'antithèse. Voilà. On est dans l'antithèse. Le principe minimal de l'opposition. On aura tout compris. Ça va, je ne me suis pas trop opposé à vous. C'est bon ? Merci Nico, parce que grâce à toi, on a appris plein de trucs ce matin. Là, on est beaucoup plus intelligents, tous autant qu'on est. On a appris des nouveaux mots pour le Scrabble. Des bonnes prononciations. Chiasme et non pas chiasme. Zegma. Zegma. Et tout ça, on est au top. Oxymore. Antithèse. On porte haut les couleurs de la France, notre si beau et si grand pays. D'ailleurs, si beau et si grand, pas toujours. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti.